Développer la capitale, ça pourrait être une bonne idée, mais ça me rapportera du stress. En vrai, notre fils, il ne va pas avoir... Ah, mais il est déjà balafri, il est déjà borgne. Il faudrait qu'il évite d'être notre... Notre chevalier. Il va interdire, voilà. Parce que voilà, il est borgne, mon pauvre fils. Plus un des éruditions, c'est déjà ça de gagné, mais bon, voilà. Organiser un banquet, ça peut être bien pour essayer d'avoir un peu plus de prestige. De toute façon, il nous manque juste 19, mais ouais, on va organiser un banquet quand même. Il faut toujours accepter et tu aurais pu gagner. Ouais, je ne sais pas. Bon, ce n'est pas grave, de toute manière. excepte la... On essaie d'être le plus sécuritaire possible. Oh là ! Euh... Liaison découverte. Bah, bravo. Bah, super. Félicitations, les gars. Valide la rue, je pourrais partir. Ouais, 50 balles, c'est bien. J'ai besoin d'argent. J'aurais pu gagner la guerre, mais bon, d'un autre côté, je ne pense pas que ça soit vraiment important. Oh, purée, je perds du prestige. Bon, on doit tous participer, hein. Du coup, j'ai 500 de prestige, du coup. Bah, c'est bien, ça. Allez ! On promulgue la loi. Voilà, on y va. On a ce qu'il faut pour pouvoir enfin récupérer notre comté. D'ailleurs, toi, tu me détestes. Et tu es une république. Ah, purée, j'ai que des comptes comme ça. Non, on va obtenir un hameçon faible contre lui et un peu plus de prestige. Comme ça, on peut modifier son contrat. Ah bah non, on ne peut pas modifier son contrat. C'est un... Bah, on peut exiger un pléement. 50 balles, c'est très bien. À la prochaine. Ouais, mais l'opinion de tes alliés et le prestige est très importante. Ouais. Et là, le prestige, on est bien. Et c'est plutôt correct. Est-ce que je n'avais pas pensé ? Non. Effectivement. Sinon, en fait, l'autre possibilité, ça aurait été lui. Mais ce n'est même pas la peine. 4000 troupes. Non. Très clairement, non. Donc, c'est vraiment que à lui qu'on peut... Ouais, bon. Tant pis. Toi, tu ne trouveras rien, je pense. De toute manière, tu n'es vraiment pas doué pour le moment. Va ici. Peu importe. Trouve quelque chose, s'il te plaît. Arrête de m'embarrasser comme ça. Prisonnier. J'ai des prisonniers intéressants ou pas ? Toi, oui, c'est vrai. Toi, tu es intéressant, toi. Voilà, on part sur ce genre de débat. Il est nul à 5. Ouais, mais c'est mon oncle. Je sais, ce n'est pas une bonne raison. Mais... Est-ce que Ray, ça peut être une bonne idée de le garder ? Pas vraiment, il y a de la garnison et tout. Mais je n'ai personne à qui le donner à part ma mère, quoi. En vrai, ma mère, ce n'est pas une mauvaise idée. Ma mère est infirme, mais... Ah, mais je ne peux pas accorder des titres à ma mère. Ah, je peux... En vrai, j'ai un maréchal pas trop dégueu. Alors, il ne m'aime pas, mais il est au moins de ma religion. Et il m'aimera mieux comme ça. Et d'ailleurs, il ne m'aime pas, mais ça peut éventuellement s'arranger en l'influençant un petit peu. J'ai mon seigneur lige qui est dans deux guerres, ouais. La deuxième guerre, c'est... Les vikings ! 9000 troupes, hein, qui essaient de péter mon seigneur lige. Avec... Voilà, des armées des hommes du nord. Et sinon, c'est sa revendication ici. En fait, lui, maintenant que la guerre est passée, ça pourrait être une bonne idée d'aller l'aider. C'est une bonne idée d'aller l'aider, en fait. Au moins, mon seigneur lige m'apprécierait un minimum. Voilà. Au moins, en attendant que la trêve expire avec eux. Euh, ils n'ont plus d'alliances, d'ailleurs. Oh. Et là, de toute manière, on a juste à prendre des territoires, comme par exemple la capitale. Euh, voilà, au hasard. La capitale avec un butin de 20 pièces d'or. Donc, en vrai, ça se fait, hein. Ma mère est morte. Oh, ben non, c'était ma maman. Oui, voilà, c'était ma maman, évidemment. Euh, je veux des stériles. Oh, ben, j'ai des stériles qui traînent. Et sinon, j'ai d'autres gars, ben, j'ai une 40, là, qui traînent. Mais, euh... Mais, on va éviter pour le moment. Alors, au moins, on va participer un petit peu à la guerre de notre seigneur lige. Et on peut inviter des chevaliers, aussi. Euh, on va économiser de l'argent, euh, pour les titres. Parce qu'on va avoir besoin d'argent pour, euh, pour nos titres. On a 40 ans, déjà. On commence à être, euh... Dans ce genre de débat. Dans ce genre de délire. Ah, nouveau seigneur lige. Ah, ben, dis donc. Ok, super. Euh... Ben, j'espère que tu seras au moins... T'es malade, hein. Mais j'espère que tu seras au moins aussi bon que ton père. Parce que sinon, ça risque d'être compliqué, hein. Il y a Antioche qui est indépendant. Alors, le problème, c'est que du coup, Antioche, c'est pas mon seigneur ville. Ah ! Euh, toi, tu veux, euh... Un poste de conseiller. Poste de maréchal, j'accepte, hein. Euh, je veux bien continuer à être son maréchal. Je préférerais être son intendant, mais, euh... Mais bon. Bon, et c'est un nouveau seigneur lige. Ce nouveau seigneur lige, je l'aide dans sa guerre. Je pense qu'on va commencer dans des... Vraiment dans les très bonnes bases, hein. Ouais. Et, euh, par contre, faut que je meure pour que ça puisse être modifié, ça. Euh, ouais. Ouais, ouais, je prends cette revendication sur la principauté de Haran. D'ailleurs, du coup, euh... Ce qui est marrant, c'est que, du coup, lui, il a plus aucune alliance, hein. Ah, ça, c'est bien, ça. Dès qu'on a fini la guerre avec notre seigneur lige, là, on ira. Euh, opinion des... Ouais, tiens, contribution d'impôt des vassaux républicains, tiens, ça me dit quelque chose, ça. Euh, ça peut être sympa, ça, pour la bêtise qu'on a faite tout à l'heure, là. Euh... Méritocratie. Méritocratie, on évitera pour le moment. Euh... C'est bien, ça, hein. On prend, on prend, ça nous donnera l'occasion de tester également. Au moins, ma républicaine, là, elle va me donner plus d'argent, et ça, c'est cool. Par contre, dès qu'on finit avec cette guerre-là, on déclare la guerre à Astraya. Euh, très clairement, là, euh... Je veux mon royaume. Par contre, on mettra huit mois à assiéger cet endroit. C'est chaud. En même temps, c'est du solide, ici, mine de rien. Mais par contre, lui, il a... Il a 175 hommes qui traînent ici, hein, on sait pas pourquoi. Alors que ma cour célèbre chaque année la fête iranienne de Norouz. Euh... Mes responsabilités m'empêchent souvent de participer aux festivités. À l'approche de l'équinoxe, et à l'heure que mon pays est prospère, je me demande si je ne devrais pas prendre un peu plus de temps cette année pour sortir du château et me mettre dans l'esprit des fêtes. Pfff, non. Non. L'esprit des fêtes peut aller se faire voir l'argent, c'est... Il vaut mieux rendre visite à d'autres personnes dans cette occasion joyeuse, ce qui peut être bien. Euh... 52 piétés. Le rituel traditionnel. Ou alors, que du travail, aucun jeu. Pénalité de santé mineure, non, on va éviter. Euh... Euh... Voilà, ça, c'est bien, ça. Faisons en sorte que les gens m'aiment mieux. Bon, j'aimerais bien prendre ce coin-là avant que mon... Avant que mon... Que mon Seigneur Lee, je prenne... Il saura ce qui ne sera pas possible. Mais du coup, j'espère que ça ne terminera pas la guerre. Euh... Parce que sinon, c'est comme si je n'avais pas aidé, c'est ça ? On est bien d'accord que c'est comme si je n'avais pas aidé, hein. Euh... Du coup, on va y aller à fond, je crois, hein. 23 jours. Même en y allant à fond, eux, c'est juste 11 jours. On va éviter. 92%. Ok, c'est bon, on a le temps. On a le temps, ça y est, c'est bon. En fait, ils viennent... Ils viennent pour... Ah, ça, c'est bien, ça. J'aime bien cette idée. Donc, je vais avoir participé un petit peu, ça, c'est bien, ça. Avec un peu de chance, je vais pouvoir avoir des prisonniers à rançonner, également. Ouais, j'ai des prisonniers qui traînent. 10 balles, hein, pour ce gars-là qui traîne. Donc, il n'est pas si mauvais que ça, en termes de... Ouais. En vrai, 10 balles, ça me fait un chevalier, quoi. Ouais, mais bon, voilà, quoi. Là, la gueule du chevalier, quoi. Et sinon, on a ma cousine qui a 15 balles, maintenant. Ouais, bah, merci. Voilà, je ne peux pas me disperser. Ainsi soit-il, nickel, on peut tout disperser. Et par contre, c'est comme si je ne l'avais pas aidé, quoi. On est bien d'accord, ouais. Ouais, super. Bah, merci beaucoup. C'était vraiment très utile. Vraiment, servir Monseigneur Lige, c'est un plaisir que je ne recommencerai pas à faire. Ça, c'est sûr et certain. Oula, je n'arrive pas. Voilà, c'est ici. Vassaut autonome. Vassaut autonome, ça, ça veut dire... Ça veut dire, ouais, féodalité 1. Ah, ça, c'est bien, ça. Enfin, c'est bien, je ne sais pas. Est-ce que ça nous... Non, c'est bon. OK, c'est bien. Je peux créer le duché. Ouais, je peux créer le duché. Il me faut de l'argent. Mais là, actuellement... Actuellement, on peut créer le duché. C'est juste qu'il me faut... Voilà. Saisir l'opportunité qui se présente à moi, également, là. De prendre Aran. Et ensuite, d'être tranquille avec les guerres une bonne fois pour toutes. Donc là, on déclare la guerre et ensuite, on économise à mort pour les titres. C'est le projet actuel. 8 mois, sérieusement ? Non, 2700 pour 8 mois, on va éviter de se traîner. Mais on va aller le chercher. Donc là, dernière guerre et ensuite, on se fait plaisir. Et ça va être sympa, cette histoire. Donc voilà, 10 mois de siège. Si je dois partir ou pas. Voilà, donc lui, il traîne dans son coin, ça me va. Oh, mais mon... Mais... Oh là là... T'arrêtes quand, quoi ? Oh purée, ça peut-être prend au moins 20 ans. Mais en fait, tu ne vas jamais réussir à... Est-ce que ton héritier peut prendre le relais, s'il te plaît ? Bon, perdons pas plus de temps, mais t'es vraiment mauvais. Ah, et t'as formé une alliance avec quelqu'un qui a 700 troupes. Oh purée. Bon. Voilà. Bon, au moins dans 9 mois, on a fini le siège. Ah purée, j'avais oublié cette histoire. Eh ben, dans 9 mois, on va aller à Ghislaine, on va aller les défoncer. Cette guerre sera plus longue que prévu. Mais on peut extorquer nos sujets. Mon vassal, le seigneur maire d'Amshid est un heure fortuné. En jugé par son expression, il sait déjà dans quel but je m'approche de lui. Je suis loyal, je paye mon dû, insiste-t-il. Comment... Comment pouvez-vous demander plus de moi ? Ah, c'est une république, hein. Ah, écoute, considérer cela comme un autre petit test de loyauté. Ne vous inquiétez pas, tout le monde paiera. Oh purée. Oh. Oh, j'aime bien ça. Je ne fais que plaisanter. Ah, j'aime bien l'argent, 200 balles, c'est bien ça. Allez, ça nous permettra de payer. Alors, nos vassaux m'apprécient au moins, mais ça, c'est pas grave ça. Et ça, déjà, ça nous permettra de créer un duché. J'ai déjà deux ducs. Non, je suis uniducé. Voilà, je suis... Je n'ai qu'un seul duché. Ok. Eh bien, je peux être deux duchétiers, du coup. Ça vient dire ce que je dis. Voilà, nickel. Je suis duc. Je suis de nouveau duc, ça y est. Du coup, maintenant que je suis deux ducs, eh bien, il me faut le royaume. Habits tachés de sang, plumes de corbeau, conconsions, odeurs étranges. Ce sont les preuves qui m'ont été présentées par un groupe de villageois de Marzandain pour démontrer que Yassaman a pratiqué la sorcellerie dans sa cabane à la périphérie de la ville. Les villageois affirment que c'est à cause des animaux malades. Que c'est à cause des animaux malades et appellent à son exécution. Elle est génie. Elle a 39 ans, purée. Oh, purée, c'est dommage. Mais par contre, elle est hémophile. Et le trait est congénital. Oh, purée, ça c'est bête, ça. Dommage parce que c'est une génie. Eh bien, tant pis. Elle doit brûler pour ses crimes, ça c'est bien, ça. Elle doit brûler pour ses crimes, tant pis. Salut, au revoir. Vite, 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 avant que mes mercenaires se cassent. Et qu'il invite son copain également à la guerre. Ah, mais son copain est à l'intérieur. Ok, c'est bon, nickel, on est bien. Mais c'est toujours utile d'aller le flanquer également. Ah, il a gagné la guerre contre le Jarl. Ça, c'est cool, ça. Un seigneur Link jeune et dynamique. Qui gagne ses guerres. Ok, on l'a défoncé. Finalement, ça ne me fait pas peur de perdre mes commandants maintenant. Là, ce qu'il nous faut, c'est de l'argent. Parce que le royaume va nous coûter cher. Le royaume va nous coûter... 500 balles. Donc, on va devoir économiser. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'a toujours qu'un seul héritier. Et ça, ça change la vie. Par contre, il faudra qu'on te trouve une femme à toi. En termes d'alliance, on a quoi ? Le Tiakana de Banu. Avec quelqu'un de squameux. Mais c'est une fille qui est plutôt correcte. Malgré le fait que... Vieux, quoi. Après, ce n'est pas grave. Ça veut dire qu'il aura des enfants avec un âge plutôt... à 32 ans. Donc, ça va. On peut même aller encore un peu plus loin. Mais bon, après, c'est dangereux. Banu, c'est 800 troupes. Il est toujours là. Et mine de rien, ce n'est pas si mauvais que ça. On verra ça. Bon, les mercenaires ont été dissous, mais ce n'est pas grave. Et j'ai une alliance expirée avec un gars. En vrai, allons-y. Alors, ça pourrait être mieux que ça soit ma fille, peut-être. Ouais, mais du coup, ça ne va pas se retranscrire sur un... Et j'aurais dû éduquer ma fille. Ouais. Bah, tant pis. Salut, je t'éduque. Voilà, un peu trop tard. Désolé, je t'ai oublié. Bon, on va prendre l'alliance. Elle n'était pas si mal que ça. En espérant qu'elle soit éduquée en intendance. D'ailleurs, on pourra peut-être s'en charger de cette chose. Voilà, nickel. Mais est-ce qu'on ne peut pas éduquer la future femme de notre fille ? Pour poser une tutelle, moi, je veux bien. Convertir à la foi, convertir à la culture... Ah non, tu ne peux pas. Voilà. Cour à étrangère. Bon, par contre, l'inviter à la cour, évidemment, ça ne va pas être possible. Ok, d'accord, je vois. Dommage. Ça aurait pu être un échange de bons procédés. Ah, j'ai une faction dangereuse. Encore. Après, honnêtement, avec les conneries que je fais... Autorité de la cour est limitée. Il est passé au niveau 2. Ok. Ce n'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent. Pendant le temps-là, on écrase notre adversaire. Et on cherche quoi, déjà ? Oui, la rotation des cultures. Ok, la faction paysanne a été démantelée. Finalement, Shaky, là... C'est pas... C'est pas... Ah, c'est culture perse, dis donc. Salut, toi. On garde la culture perse, on est bien d'accord. Ah, purée. Le sultan est toujours là. Il est toujours aussi cramé en termes de thunes, mais il est toujours en vie. Et il est en train de perdre une guerre de revendication de l'Egypte. C'est... C'était avec cette histoire. Donc, il est toujours là, le sultan. D'ailleurs, son fils commence à prendre de l'âge. Son principal héritier a 42 ans. Et il est homosexuel. Ils sont en 800. Donc, là, le... Le royaume... Enfin, le sultanat Toulounidé, là, je... Honnêtement, pas confiant. Alors, Roxana a semblé énormément apprécier notre dernier festin. Elle s'est très bien entendue avec tous ceux à qui elle avait parlé, même avec les adultes. Sociable, c'est bien, ça. Vas-y, deviens sociable. Non, mais c'est lui, directement, qui prend la tête de cette armée. Ben, vas-y. Moi, ça me va. N'hésite pas à te faire capturer, aussi. C'est quelque chose qui me plairait, honnêtement. Après, dès que la trek sera finie, il a 61 ans, donc ça ne devrait pas tarder. On pourra lui redéclarer la guerre. Et lui, il est encore plus exécrable en martialité que l'autre, donc... Donc, ça passe. Pour avoir, enfin, un point d'accroche entre mes deux territoires principaux, j'entends. Ouais, bien. Il nous reste encore un petit peu de temps à passer. Qu'est-ce qu'on fait ? On économise, hein, c'est ça le projet. Oui, on doit avoir 60 balles. Du coup, on avait des gars, là, intéressants à rançonner, non ? Non, toi, tu n'as pas envie de... C'est ton fils, quand même, non ? Même pas, c'est un gars qui traîne dans ta cour, ok. Pardon. Pardon, je ne pensais pas que... Je pensais que j'avais trouvé quelqu'un d'intéressant. Ah ! Oh, ben, il est enfin mort. Adultère, lunatique et enfin mort. Et du coup, j'imagine que le Sultana, maintenant, est un peu dans les... Il y a juste un gars qui traîne. Par contre, il part déjà de moins 16. Il a 0 en or, il part à moins 16. Le gars, on va suivre ses aventures comme son père, mais je ne suis pas très confiant en sa réussite. Je pense qu'il ne part pas dans les meilleures dispositions possibles. 1700. Purée, ça a baissé. Ça fait un peu peur. Heureusement que l'alliance qu'il a faite n'était pas une vraie alliance. Enfin, pas une vraie alliance dangereuse avec un... Quelqu'un d'indépendant, quoi. Mais juste un gars qui traîne dans le coin, quoi. Et voilà. On va aller les taper pour plaisir. On a terminé la guerre, mais on va aller les taper. Et on peut exiger un paiement 50 balles. Hé, mais lui, finalement, il m'aura rapporté beaucoup d'argent. Merci, gars. En Europe. Alors, on a la lotharangie qui traîne, juste ici. Qui existe, hein. On a la reine Alice de lotharangie, 37 ans. Unijambiste. Blessé. Mais c'est du tris. Très... Voilà. Fornicatrice, tout ça. Le principal héritier, c'est Alderic de lotharangie. On a Kent, qui a pris une bonne partie de la Bretagne. Voir même toute la Bretagne, finalement, quand on y pense. On a Wessex, qui est au niveau de Thouard. Parce que, voilà. C'est logique. Et on a Montingu, qui est pris par Séville. Voilà. Deux fois à Satrou, évidemment. C'est vrai qu'on avait vu que son père, ici, était mort à 84 ans. Là, il a 60 ans, ce gars. Santé correct, hein. 60 ans. Ça se passe plutôt bien pour lui. C'est plutôt sympa. Voilà. Donc, c'est toujours un petit peu la misère, ici. On a toujours Orvieto, qui existe. Et qui est très prestigieux. En tout cas, dans mon cœur, il est extrêmement prestigieux. Il n'a qu'un seul fils, hein. Donc, ça va bien se passer pour lui. L'Italie, j'ai l'impression, n'empêche qu'ils ont quand même repris un petit peu plus de terrain. Par rapport à ce qui se passait avant. Ils ont des terres un peu partout, maintenant. Il y a Venise, qui est toujours indépendante. Bavière, la Francie orientale, tout ça. L'Irlande n'est pas encore faite. L'Ecosse est là. L'Ecosse, ça s'attroue. L'Islande, personne n'y touche. Voilà, c'est un enfant de 11 ans qui est au pouvoir. Personne n'a envie d'aller en Islande. Et voilà, c'est pas mal, les gens. En Europe, ça se passe bien. Ça existe. Ah, bah voilà ! C'est ça que je voulais. Là, je peux transonner pour 192 balles. Oh, purée. Oh, ça, c'est beau, ça. Oh là là, j'aime ce genre de situation. Allez, vas-y, sors. Non, ça, c'est pas bien. Ah, t'as payé 192 balles pour sortir de prison. Bien. Et du coup, maintenant... Alors, on peut tout lever, mais on va pas le faire. Parce que c'est pas intéressant. Mais du coup, on peut appuyer les exigences. Ainsi soit-il. Et on a enfin de quoi créer le royaume de Dileheim. Le royaume de Dileheim, on va le créer. Et c'est à nous. Vous êtes maintenant un despote. Et bah voilà, juste à une idée. Je suis un royaume. Je suis content. Yes, 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 yes. On aura au moins accompli l'objectif de ce live. On y va petit à petit. Mais petit à petit, on construit notre lit. Et là, nous sommes rois. Ça fait plaisir, putain. Nickel. Content, très content. Est-ce que je peux, pour fêter ça, trouver une courtisane non... Non fertile. Non, bon, bah tant pis. Voilà. Bien. Tu disais quoi ? La Bretagne et Montaigu. Ouais. La Bretagne, Kent et Montaigu, Séville. Donc voilà. Directement sous la... Ah non. Pas directement sous la juridiction de Séville, mais il y a un vasso. Mais mine de rien, Séville, Némiotroupe, Cordoue. L'Assatrou... Il y a des territoires à Assatrou qui commencent à émerger, là, au niveau des Mouhaladites. Mouhaladité, c'est assez marrant. Et il y a de l'Assatrou ici, à Montaigu. Non, le reste, c'est... Cadolique. On a des... Des ventes... C'est quoi, ça ? Des valdistes. Une foi chrétienne organisée. Ah ouais. Alconisme. Temps de construction des bâtiments religieux. Oh, purée. Ah, c'est puissant, ça. Précheur mendiant, vitesse de conversion comptable. Wow. Oh, purée, c'est beau. Plus 33. Ouais, ils obtiennent un bonus supplémentaire lorsqu'ils... Ah, mais en fait, cette religion est trop bien. Ah, par contre, vœux de pauvreté. Dirigeants peuvent décider de faire vœux de pauvreté, ce qui réduira leur impôt mensuel, mais augmentera le gain mensuel de piété. Ok, ça, c'est pas si ouf que ça. Mais, purée, ça a l'air bien, comme il faut, en fait, ce truc-là. Et voilà, logique. Alors, un petit comté, là, Kent. Et sinon, derrière, Cologne, Jérusalem, tout ça. Le truc classique, quoi. Saint-Jacques. Attends, c'est quoi, ça ? Saint-Jacques de Compostelle. Ah ouais. Ça existe. Saint-Jacques de Compostelle, c'est ici. Ah ouais. Tiens, c'est très drôle, ça. Je n'avais jamais entendu parler de cet endroit. Est-ce que ça s'appelle vraiment comme ça, dans le vrai nom de la vie véritable ? Je me renseignerais, tiens. Ce serait marrant de voir des terres au Portugal qui s'appelleraient comme ça.